On est préoccupé aussi par le risque de politisation du traitement des demandes. Il y a eu des cas plus anecdotiques, il n'y a pas eu des légions, mais il y a tout le temps ce risque-là. Parce que, ultimement, le responsable de l'accès à l'information dans un ministère donné, ça monte jusqu'au ministre. Et il y a toujours la crainte que la main du politique freine la divulgation d'une information demandée en bêtue de l'accès à l'information. Ça a souvent été dit, un peu à tort, parce que la Commission n'a jamais dit ça, que le responsable de l'accès, quand il reçoit une demande d'accès, ne devrait jamais discuter du contenu de la demande d'accès avec les autorités du cabinet. Et ultimement, avec le ministre ou ses adjoints ou ses sous-ministres, etc. C'est pas écrit ça. C'est pas écrit ça. Mais ça a souvent été dit que ça ne devrait pas. Nous, la Commission, en tout cas, dans son rapport qu'elle a dit plutôt, laissez ça comme ça. Ce serait jouer à un jeu dangereux et ce serait un peu hypocrite que de dire qu'il faut absolument mettre un mur entre la demande et le demandeur d'accès et le responsable d'accès, c'est-à-dire, entre le responsable de l'accès et le cabinet. Mais on ne peut pas faire abstraction de la volonté politique, selon nous. On ne peut pas faire abstraction du caractère chaud, par exemple, d'un dossier politique quand une demande d'accès rentre. Que le ministre soit au courant, nous, on ne voit pas vraiment de désavantage, si ce n'est celui que vous évoquez, de politiser tout à coup le traitement des demandes d'accès. Entre vous et moi, c'est juste normal que le responsable de l'accès, qui ne sait pas trop, qui connaît évidemment la haute valeur politique d'un document, aille se valider pour savoir « je le donne-tu, je ne le donne pas ». On peut penser à n'importe qui. Ça peut être un directeur de département, ça peut être un sous-ministre, ça peut être le ministre lui-même. Mais la loi ne l'interdit pas. La loi vient dire que le responsable de l'accès, c'est lui qui répond. Et c'est lui qui doit transmettre la réponse aux demandeurs d'accès. Mais entre vous et moi et la boîte à bois, on sait bien que le responsable de l'accès, ce n'est pas lui qui prend la décision si on le donne ou si on ne le donne pas, ou si on en donne une partie ou si on n'en donne pas une partie. Alors nous m'ont dit, cessons cette « espèce d'hypocrisie », mais modifions les dispositions de la loi pour que le responsable de l'accès ait des devoirs qu'il comprend bien et que les documents puissent être obtenus par des conditions faciles à comprendre pour le responsable de l'accès. J'hésite vraiment à me prononcer parce que, comme président de la commission, je peux comprendre l'intérêt, entre guillemets, politique parfois, à protéger des documents et des informations. Mais je peux comprendre également celui que vous êtes, qui dit, « Oui, mais l'information-là, si elle est contenue sur un document, ce document-là a été payé par mes taxes, par des députés, par des ministres, qui sont élus par nous dans un système démocratique où un gouvernement responsable devrait être obligé de rendre compte. » Là-dessus, je vous donne raison. Mais jusqu'où on va pour rendre le travail du responsable de l'accès hors de toute espèce d'influence politique? Je pense que ça, c'est un débat qui mériterait notamment d'être peut-être porté à un échelon plus haut que moi, notamment par ceux qui en font leur cheval de bataille. Puis là, je pense à la FPGQ, par exemple.